On est parti, on voulait raconter une histoire qui est un peu dans l'inconscient collectif, où tout le monde pourrait connaître, donc les contes de Perrault c'était un bon support, mais on voulait vraiment raconter l'histoire sans parole, donc se servir d'objet simple, comme le papier, les crayons sur des vitres, pour raconter une histoire que chaque spectateur puisse s'approprier. Donc on fait vraiment notre un petit poussé sans parole. Etalé sur deux ans, le temps de faire chaque étape de travail, d'écrire, d'exercer, de mettre au point la technique, de travailler avec, à la mise en scène, on a travaillé avec Fabrice Evenot à la co-mise en scène, et donc du coup de faire des échanges entre lui et nous, entre ce que nous on lui proposait comme matériau, matière, ce que lui nous renvoyait en termes de jeu, donc du coup tout ça est allé dans le temps, voilà, effectivement deux ans, et puis sur la fin, la bande-son qui est arrivée, qui a réaménagé encore une fois les jeux, resserré encore les choses, donc voilà. Comme vous le savez, on a besoin d'un espace noir pour raconter notre histoire, donc forcément c'est des lieux dédiés un peu, il nous faut vraiment une boîte noire. Au mois d'octobre, on doit jouer dans la périphérie de Rennes, à Meulès, sur le spectacle Val d'Ile-en-Seine. Au mois d'octobre encore, on joue autour de Vannes, à Bignan, dans le cadre du festival Comtes en Seine, je crois. Au mois de novembre, on est programmé à Cap-Nord, à Nord-sur-Erdre, c'est un de nos partenaires qui nous a soutenus, qui nous a accueillis en résidence, et on joue là-bas le 20 novembre, donc il y a déjà quelques dates, sur la saison culturelle 2018-2019. Encore un petit dernier mot peut-être, on vous revoit l'année prochaine peut-être à Avignon ? On y pense, c'était notre première à Avignon, mais on y a pris goût un peu, on va voir comment on prépare ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !